... Monsieur le secrétaire général de la LD, notre frère Nibola Ndiaye, madame la présidente du gouvernement des femmes de la LD, notre soeur, madame la ministre de la Studiambaye, monsieur le porte-parole de la LD, mesdames, messieurs les membres du bureau public de la LD, chers camarades de la LD-NPD, mesdames, messieurs les secrétaires généraux des partis présents ici, madame la ministre Amin Tamberg-Gendaye, représentant le Parti Socialiste, membre du gouvernement, monsieur le ministre l'État Robert Sagnan, mesdames, messieurs les responsables des partis politiques, mon frère, le ministre Morgop, représentant le président de la République, le patron de son excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Mesdames, messieurs les responsables des partis, membres de la coalition Renaud-Bocchiacar, chers camarades congressistes, monsieur le secrétaire général par une trimme de la LD, président Moustapha Nias, mon yével-fi du congrès LD en fait. Président Moustapha Nias, nous sommes les membres de l'Assemblée. Nous avons une délégation, vous gardez, nous vous dites, et je me souviens qu'il m'a dit, quelques membres de la délégation, de l'administration, nous avons une délégation, nous avons une délégation, l'administration du parti, Marcel Dianendiaï, Mugitibir. Nous avons une délégation aussi, avec le ministre Zator Mbaï, nous avons une délégation également, avec notre sœur, madame la ministre Suzanne Tissera, indiquée aussi, avec monsieur le maire, Aliou Dioub, de Piquet. Mbokui, Moustapha Nias, Fuyo Lifi, pour Nokkellen, pour Nelani Tibbiski, Mélène Yenoua LDMPT, Moustapha Niasouleman, félicitations, bravo. J'ai accès à nos filles de l'Etsalbi, qui ont une délégation, et qui est une délégation, parmi le Magamadou. On a un délégation, et qui est un délégation, et qui est un délégation, et qui est un délégation, d'un délégation, et qui est un délégation, parmi le Mbid LDP, La LDE a participé à tous les combats démocratiques dans ce pays. Le secteur général de l'AFP, Moulin Diwakné, c'est ce qu'on a fait pour le Sénégal, pour la jeunesse de ce pays. La LDE a participé à tous les militants de l'AFP. Je pense que nous sommes passés, mais je pense qu'il n'y a pas d'éclatement de l'éclat. Si vous voulez concrèter, vous avez un engagement politique au service de la construction de sociétés solidaire et justes. C'est parce que nous sommes dans le gouvernement, nous pouvons faire des choses. Nous sommes passés par l'honneur, et nous sommes passés par l'Honneur. Et nous sommes passés par l'honneur pour l'honneur, et nous sommes passés par l'honneur pour la personne que nous avons pu vous parler. Je vous remercie dans les quartiers, dans les villages, dans les communes, dans les départements, dans tous les Sénégats, pour qu'au premier cours de la présidentielle 2019, notre candidat gagne l'adresse. Je vous remercie encore une fois de plus. Vous vous remercie dans la Ligue de l'Ontario. Vous vous remercie dans la Ligue de la Traverse, vous vous remercie de vous. Vous vous remercie dans les deux, dans les deux. Le président Moustapha Jassoumouel, vous remercie beaucoup. Je vous remercie au nom de l'ensemble des coordinateurs de la coalition. Moustapha Jassoumouel, vous remercie à l'aide pour son invitation. Avec à sa tête son secrétaire général. Je vous remercie à l'ensemble des membres de la Ligue de l'Ontario. Je vous remercie à l'ensemble des membres de la Ligue de l'Ontario. Je vous remercie à l'ensemble des membres de la Ligue de l'Ontario. Je vous remercie par nos Cyberpunk. Ce que je pouvais dire, c'est le condensé de toutes les valeurs de la société sénégalaise. C'est Nicolas Yatou, Nicolas Oupékou et Nicolas Oyef. Et nous sommes tous les deux qualités. Ils sont tous les deux. Les gens qui sont Oyef n'ont pas d'accord avec Mgrolo. Et Nicolas n'a pas d'accord avec Mgrolo. Je veux dire que l'Elde est une bonne chose. Je veux dire que l'Elde est une bonne chose. Je veux dire que l'Elde est une bonne chose. L'Elde est une bonne chose. L'Elde a participé à l'ensemble des combats démocratiques. Et nous sommes tous les deux. Depuis la grandeur de ce musée, nous profitons. Et nous avons dit que nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Il sera toujours le jour. Mais nous sommes tous les deux. Parce que nous sommes tous les deux. Vous êtes tous les invités. Même pour vous dire que vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux. Je veux dire que vous êtes tous les deux. 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 Pour le dire que vous êtes aux deux. D'ailleurs... A deux ans... Vach, à 19 ans, Il talvez pour vous буде. Mais on est tous les deux. Nous sommes tous les deux. Je ne sais pas que les gens se font dire... Je ne sais pas si vous l'appelez... Parce que si tous les gens sont arrivés... Les gens ne sont pas élevés... Mais il n'y a rien à dire... C'est Nicolas Diagne... On ne sait pas qu'ils se font... On ne sait pas qu'ils se font... Les gens ne sont pas disponibles... Les gens ne sont pas disponibles... Ces activités sont déjà participées... Donc je suis à l'avenir pour qu'ils se font... Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais me présenter le secrétariat de coordination de Bernard Bokiakar. Il y a 16 coalitions constituées. Donc, chaque coalition est désigné qu'il est représenté une fois tous les quinze jours pour qu'on puisse régler la coalition du Canada. Comme le président de la République, c'est l'occasion. Donc, nous sommes tous les membres de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous les membres de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous les membres de l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes tous les membres de l'Assemblée nationale. Et nous sommes tous les membres de l'Assemblée nationale. Merci. Monsieur le président de la séance. C'est un redoutable devoir de celui que vous me confiez de parler non seulement au nom de mon parti, le rassemblement pour le socialisme et la démocratie, mais aussi au nom du président de Beno Bokiakar. Je dis bien que c'est un redoutable devoir. Mais je vais m'en acquitter avec beaucoup de plaisir à cette occasion d'un rassemblement important. En l'occurrence, le congrès de la LPD. Je commencerai d'abord par vous remercier pour m'avoir associé à cet important événement. Pourquoi? Parce que la LPD, comme l'ont dit mes prédécesseurs, ceux qui ont pris la parole avant moi, la LPD dans ce pays est un grand parti qui a participé à tous les combats et qui a également fourni au Sénégal des cadres d'une haute compétence, des cadres sérieux qui ont participé depuis son indépendance à la construction du Sénégal. Je ne citerai que quelques-uns en souvenir. Vous avez Mamedou Ndoué, vous avez Batili, mon ami Der. Je ne citerai pas tous un des vôtres que vous avez fabriqués en votre sein, dans votre parti, a même représenté les Nations Unies dans certains pays africains et a même été candidat pour représenter l'Afrique dans une de ses plus hautes instances. Le destin a décidé autrement pour dire que la LPD a non seulement contribué à la construction du Sénégal, mais aussi à la construction de l'Afrique. C'est dire que votre parti est un parti qui n'est pas simplement symbolique. C'est un parti fondamental, essentiel parmi d'autres partis dans ce pays. et il porte bien son nom, la Ligue démocrate. La démocratie au Sénégal est aujourd'hui une donnée essentielle, un acquis. Par conséquent, vous avez contribué à cela et vous n'avez pas le droit de décevoir. Je pense que quelques difficultés de passage ne peuvent pas décourager la LPD. Au contraire, je dis bien des difficultés de passage. La LPD doit se relever, se consolider et continuer de donner l'exemple, l'exemple de la droiture, l'exemple de la dignité et de l'honneur. Et ce qui fonde son existence, l'exemple de la démocratie. C'est en cela que mon parti de Rassemblement pour le Socialisme et la Démocratie vous rejoint. Elle vous rejoint parce que nous pensons que ce sont des éléments essentiels qui doivent fonder l'existence de notre nation commune. Encore une fois, merci de m'avoir invité. Mais je voudrais dire encore une fois que vos responsables, en l'occurrence le secrétaire général Nicolas Niaï, qui est un ami, est ce symbole de la droiture, de l'honneur, de la dignité, mais aussi de cette démocratie que vous symbolisez. Je voudrais le remercier pour m'avoir invité à inviter mon parti. Vous avez en votre sein, au sein du gouvernement, une dame de cœur discrète, efficace. Et elle était à côté de moi, elle était à côté de moi tout à l'heure, tout à l'heure. Merci encore. Je ne les citerai pas tous. Mais je voudrais citer tous les militants et toutes les délégations ici présentes pour vous dire encore une fois merci. Nous appartenons à un ensemble essentiel qui s'appelle Beno Bok Yaka. Je crois qu'en l'autre, Beno c'est un. Bok c'est ensemble. Yaka c'est l'espoir. Et c'est important que dans un pays qui se construit, ces trois éléments font la base d'un rassemblement fondamental, non pas seulement pour la conquête du pouvoir, mais pour construire le Sénégal dans un programme cohérent, accepté par tous. Certains nous disent, écoutez, c'est un rassemblement incohérent parce que vous avez des socialistes, vous avez des capitalistes, vous avez des libéraux, vous avez des communistes, vous avez des strongistes, etc. Mais, mes chers camarades, quelle est la finalité de chacune de ces composantes, sinon l'intérêt général des populations que chaque organisation est censée servir ? C'est donc cette convergence qui fait que nous avons en commun l'intérêt du Sénégal, l'intérêt des populations, qui justifient que quelles que soient nos options par ailleurs, nous puissions nous rassembler, parce que ce sont des éléments fondateurs, ce sont des éléments rassemblés. Et il se trouve qu'à la tête, il se trouve un jeune homme qui symbolise cette unité, qui symbolise cet ensemble qu'on appelle quoi, qui symbolise également cette unité d'ensemble, parce qu'il y a un idéal commun autour de l'intérêt du Sénégal, Benoît. Il n'y a qu'à, parce que sans espoir, il n'y a pas de survie. Et cet espoir, nous sommes ensemble en train de le porter à travers un programme que nous avons accepté de soutenir. Ce programme, pour l'avenir et l'émergence, nous suffit. Il est donc essentiel que nous puissions redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts parce qu'il n'y a pas d'alternative que le progrès social. Il se trouve qu'un libéral, Macky Sall, fait de cette année une année sociale. Et en cela, il nous rejoint, nous, les socialistes. Je ne dis pas tous socialistes, mais tous vivent ce socialisme. Et en cela, le libéral devient un libéralisme social. Par conséquent, cette conférence dans Benoît Bocéacal doit fonder encore une fois la raison de notre unité et de notre travail ensemble. Ici, je crois que le ministre Morgon aurait dû prendre la parole qui représente le président de la République. M. le Président, M. le ministre Morgon, Bon, merci de m'avoir fait peut-être l'honneur de l'âge de parler à votre place, mais c'était bien vous qui devriez prendre la parole en tant que représentant de Macky Sall. Je vous salue pour cette humilité. Je salue tous les autres ministres ici présents. Aminta Bengay qui vient de prendre la parole, le ministre du Commerce, et tous les autres qui sont venus pour symboliser la République et également donner à cette rencontre sa hauteur et son importance. M. le Président de la séance, merci de m'avoir honoré également en me demandant de prendre la parole. Mais je voulais surtout souhaiter que la LD puisse demeurer encore une fois ce parti important, essentiel dans la construction du Génégal. et lorsque je regarde cette salle, avec en majorité les femmes, en majorité les jeunes, l'espoir est permis. Cet espoir est permis. Et vous êtes, chère dame, habillé en rose. Et le rose, c'est le signe de cet espoir. Parce que nous devons tous, comme vous êtes habillés, voir l'avenir en rose et non pas être des pessimistes. Nous sommes objectifs, mais nous sommes optimistes. Optimistes pour l'avenir et que vous le symbolisez avec cette couleur rose. Je vous félicite, mesdames de la lutte démocratique sénégalaise. Et enfin, je voudrais terminer pour dire, ce congrès vient à son heure. Nous sommes à la veille des chances importantes. Les prochaines élections du 24 février. Avant cela, nous sommes en train, aujourd'hui, n'est-ce pas, de parler un président, le président Macky Salle. Vous avez constaté que tous les partis membres de Benoît, personne n'a présenté un candidat. Ce consensus autour de la personne de Macky Salle doit être un signe de mobilisation essentiel. Cela veut dire que nous sommes d'accord pour qu'il représente notre espoir, pour qu'il fonde ce Sénégal dans ce Sénégal émergent. Nous avons la chance que ce soit un homme jeune, mais nous avons aussi la chance qu'il soit entouré de gens plus anciens. C'est cela qui construit une nation. Mais nous avons surtout la chance d'avoir un homme apprécié et aimé, non seulement sur le plan local, mais sur le plan international. C'est très important que nous ayons un représentant de notre pays qui soit aujourd'hui, sur le plan international, aimé, adoué, adoublé, soutenu et qui représente un leadership extrêmement important. Voilà pourquoi nous n'avons pas le droit d'excuser. Ce parrainage avance, on a constaté, dans de bonnes conditions. Ne nous lançons pas dans des querelles stériles parce que nous avons le bon mot. Ne nous laissons pas distraire. Et c'est avec beaucoup d'espoir que nous attendons les conclusions de votre congrès. Nous sommes certains que ce sera un indicateur, un résultat d'une réflexion approfondie sous laquelle, sous laquelle réflexion, nous allons nous inspirer, nos autres collègues et membres de Bénaud, pour que nous puissions avancer. Cela veut dire que vous n'avez pas le droit d'excuser. Vous avez le droit de continuer à être parmi ceux qui tiennent ce flambeau qui restera toujours allumé dans ce Sénégal, qui continuera d'être un exemple sur le plan mondial en général et sur le plan national en particulier. Je m'en arrêterai en souhaitant plein succès à votre travail, à votre travail, à votre congrès. Je souhaiter encore beaucoup de solidarité, beaucoup d'unité à votre sein. Et considérez que les difficultés que vous avez sont des difficultés naturelles, ne sont pas parfaites, mais des difficultés passagères que vous serez transcendés pour que, encore une fois, vive l'AEB, vive le Sénégal et vive Benoubacou, bonheur, bonheur, merci encore de m'avoir donné la parole. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, les honorables députés, Mesdames, Messieurs, chers invités, à vos rangs et crates. Nous sommes ici réunis pour le 8e congrès de la Ligue démocratique. Je voudrais, au nom du président de la République, Macky Salma, président de l'Alliance pour la République, président de la coalition Benoubacoui, et à mon nom prof, à ma qualité de coordonnateur du secrétariat exécutif permanent de Benoubacoui, vous remerciez très sincèrement. Vous félicitez au nom du président Macky Salma pour les efforts que vous ne cessez d'entreprendre pour la réussite de l'entente de l'unité que nous avons au sein de cette grande coalition inédite. Permettez-moi, après vous avoir félicité, après vous avoir encouragé de consacrer quelques mots à votre secrétaire général, je vous nommais Nicolas Ndiaye. Nicolas Ndiaye est un homme pétri de dignité. Nicolas est d'une affabilité rare. Il est d'une générosité exemplaire. Vous savez, vous allez me faire permettre de m'arrêter sur quelque chose. Benoubacoui, il y a eu un homme qui est 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 qui est un homme 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 qui est C'est ce qui nous a appelé à Ndiaye. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce qui nous a appelé. Mais il n'y a pas d'argent. On ne l'a pas. Le président de la République, Matisselle, a dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes tous les membres. Mais il n'y a pas d'argent. Mais je ne l'ai pas d'argent. Nous sommes tous les membres. Je suis toujours dit que je n'ai pas d'argent pour le faire. Les gens ne peuvent pas d'argent pour en-jeu. Si je ne suis pas trop d'argent, je ne suis pas maintenant d'argent. Je n'ai pas d'argent pour les dents. C'est ce qu'on a dit. Vous n'avez pas eu de temps de faire cette vie, j'ai pu être venu en même temps, mais je n'ai pas eu de temps à faire des choses. Parce que cela est une chose. Il n'y a jamais eu de temps. Il n'y a rien, il n'y a pas eu de temps à faire de ça. Il ne peut pas faire ce qu'il a fait. Il ne peut pas dire que je ne peux pas dire ce qu'il a fait. Je ne peux pas dire ce qu'il a fait. Donc, je vous remercie à vous. Je vous remercie à l'honneur du président de la République. Je vous parle de Nicolas Nasserad. Vous avez tant que président de la République. Je vous propose le même prédicture du président de la République. Je vous souhaite que j'ai fait ce qu'il a fait. Vous êtes bien, vous êtes prudents, vous êtes prudents. Donc, je vous remercie de ce que je dis au secrétaire général. Ce huitième congrès ordinaire est un événement, mais en réalité, il contient trois événements importants. Le premier événement important, comme je l'ai dit, c'est le congrès ordinaire. Les organisations démocratiques tiennent des congrès ordinaires. C'est-à-dire qu'ils déterminent dans leur statut, ils ont une périodicité où ils doivent tenir un congrès. Au cours de cette échéance, d'abord, il y a une évaluation du parcours de l'organisation. Ensuite, on trace les perspectives de l'organisation. Ensuite, on renouvelle les instances de cette organisation. Pour certaines organisations, c'est trois ans, d'autres quatre ans, ainsi de suite. Donc, ces événements, c'est vrai, le nom ordinaire peut porter à confusion, mais les congrès ordinaires sont très importants. C'est à une période déterminée. L'organisation fait son bilan, trace des perspectives et renouvelle ses dirigeants, ses values. Donc, cet événement était dans ce congrès. Deuxièmement, il y a quelques temps, il y a quelques mois, nous avons connu une crise. Je sais que certains camarades, beaucoup de camarades me reprochent souvent au cours des cérémonies de parler de la crise. À juste raison, parce qu'en réalité, les crises et les scissions sont tranchées par l'histoire. Ce n'est pas la polémique, les insultes, les accusations au moment de la crise. Mais, c'est l'histoire. Quand une organisation se casse en deux, l'histoire permet d'observer chaque morceau, l'évolution de chaque morceau. Et c'est l'histoire qui tranche. Maintenant, nous avons connu une crise, notre parti a connu une scission. On ne peut pas, lors de ce congrès, ne pas en parler pour tirer les leçons, pour que demain, une telle crise ne puisse pas avoir lieu ou puisse être amoindrie. Par exemple, moi, je suis convaincu qu'on ne pouvait pas se séparer avec les camarades. Si on respectait la démocratie, premièrement. Deuxièmement, même si la séparation était inévitable, mais elle aurait pu se faire dans la paix, à l'amiable. Des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ils se séparent, est-ce qu'ils ont besoin de s'insulter, de s'invectiver ? On n'a pas besoin de ça ? Ceux avec qui on s'est séparés ? Certains se sont mis à insulter, à accuser, etc. Pour moi, c'est vilain, c'est une manière catastrophique de se séparer. Mais, la crise a montré la solidité de notre parti. Ah oui, le secrétaire général a le démissionné. D'autres sont partis, créé leur organisation. Mais notre parti fait son bonhomme de chemin mieux. Il se massifie. Ce congrès le montre et d'autres événements vont le montrer dans le futur. Il nous faut tirer les leçons. Troisième événement. Ce congrès est un congrès aussi d'investiture. Nous avons été avec Macky Salle depuis 2012. Nous avons cheminé ensemble, il nous faut faire le bilan et tracer des perspectives. Je ne vois pas une autre perspective. Quand on chemine avec quelqu'un pendant sept ans, on est comptable de ce qu'il a fait. Il t'associe à sa réflexion et à sa décision. Je ne vois pas faire autre chose que de l'investir et poursuivre le compagnonnage. D'autant plus que ce bilan est positif. Il est largement positif et je pense qu'il sera plus visité par les Sénégalais. Le congrès l'a investi. Le congrès a investi le candidat Macky Salle. Maintenant, je tiens à préciser, rien n'est parfait. On ne peut pas dire que les difficultés du pays sont réglées. Il y a encore d'énormes choses à faire. Il y a d'énormes efforts à faire, de telle sorte que nous allons écouter au cours du parrainage les préoccupations des Sénégalais. Ensuite, nous allons élaborer, calibrer, moduler un programme en fonction des préoccupations des Sénégalais pour leur montrer durant la pré-campagne et la campagne qu'avec Macky Salle, le meilleur est à venir. Voilà les trois événements qui ont été rassemblés en un seul événement au cours de ce congrès. Voilà, nous allons débattre. Nous avons déjà renouvelé nos structures. A la base, nous allons maintenant au niveau du bureau politique mettre en place un nouveau bureau politique et élire un nouveau secrétariat. Ça, je ne peux pas le dire à la presse. C'est aux militants de notre parti d'abord qui doivent, si je dois être candidat ou si je ne dois pas être candidat, c'est aux militants du parti qui m'avaient proposé comme secrétaire général, c'est à eux que je dois donner la réponse en premier lieu et non au niveau de la presse. Même ça, je ne peux pas vous répondre. Actuellement, la primaire revient aux militants de notre parti. C'est le congrès ordinaire. Le congrès ordinaire est l'appel de l'organisation qui a été créée. C'est pour moi que je suis allée, je suis allée, je suis allée, je suis allée, je suis allée. C'est pour moi aussi, je suis allée. Donc, je suis allée, c'est pour moi que notre parti est de faire. C'est pour moi. C'est pour moi, je sais, bien, que je suis allée, je suis allée, je suis allée, je suis allée, je suis allée. Donc, ils devaient d'une manière démocratique, qu'ils minorisent les mouvements, ils devaient encore faire des mouvements. Ils devaient un peu plus tard sur leur action. Les gens n'étaient pas plus dans leur action. Ces gens appelaient de m'occuper de la communauté. Les gens n'étaient pas encore plus. Et ils ne devaient que leur dialogue. Ils sont devenus deux mots. Tout le monde peut être, qu'ils appelaient la participation de ce qui veut. Les gens ont fait des congreds, les gens ont fait des couches de s'advraient. Ils font de l'é 얘기. Ils font des accords. C'est l'événement, aujourd'hui, on investit le candidat Macisol, et on a eu deux cas de l'hôpital. Quand on a eu un avion, on a eu un avion, parce que d'abord, ça m'a fait un homme. Quand on a eu un cible, on a eu un gouverneur. Quand on a eu un cible, on a eu un gouverneur. Quand on a eu un cible, on a eu un cible. Beno Bok et Akar Manmi Tissap Bila Bok Ensuite de réunir conférences des leaders régulièrement De nous disons au Timbiroum Réoumi Bonne c'est Wai 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 Fougnane Maki Sala associé Ensuite bilan positif L'olotak Nous investir pour un deuxième mandat Et yit amna lou ma wakoul Maki Sala Ouadou Yaroula Amna yat Amna yite Taina dalna Manam Réoumi dal Pour man Maki Sala gage de stabilité Le gage de paix L'olotak n'y est investi L'olou monou ma lakowa Nima d'effondre intérimaire Souma amonde qu'on m'a quare Ndika wak Nima d'effondre intérimaire Ndiam la kawar Ndika wak Monou ma léne tup Ndika 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 – Sous-titrage FR 2021